Générique 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 Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, c'est l'heure de votre journal sur la télévision des nouvelles idées. Et pour les titres, l'instauration en vue de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national n'est pas sans dommage. Restriction de certaines libertés et possible groin des populations face aux aléas de la mesure sur l'économie. Ce sont des inquiétudes émises par le MBDHP, le mouvement Bukinabé des droits de l'homme et des peuples, par la voix de son secrétaire général, à suivre dans un instant. Et puis, prière et partage, c'est le fond du message de l'achevec métropolitain de Ouagadougou, cardinal Lafilippe Ouedrago à l'heure de la fête de Pâques, a prévu le dimanche prochain. Son message à suivre dans ce journal. Et puis, nous irons en bibliothèque feu-été, la fraternité chemin d'espérance, c'est le septième ouvrage du frère Pierre Saïdou Ouattara. De quoi parle l'œuvre, réponse à découvrir bientôt. Le sujet sport de ce savane midi est relatif au changement dans le staff technique de l'équipe des électriciens. Adama Yanogo est le nouveau coach de l'AS, Sonabel. Une fois encore, mesdames et messieurs, bonjour, à vous de vous retrouver pour le point de l'actualité du midi. Bon appétit pour ceux qui n'ont pas gêné. Et pour débuter, je vous le confie en titre. Le sujet de l'instauration de l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire national suscite des réactions. Pour le mouvement Bukinabé des droits de l'homme et des peuples, cette décision n'exclut pas, on va dire, une restriction de certaines libertés des Bukinabés. Pour le MBDHP, la mesure a été déjà appliquée auparavant dans plus d'une dizaine de localités et sans résultat probant. Ce qui sème le doute pour le MBDHP. Écoutons à ce propos le secrétaire général du MBDHP, Alissa Nou, que nous avons joué au téléphone. L'état d'urgence est une situation d'exception dans laquelle l'autorité, notamment la démocratie, peut prendre des mesures exceptionnelles qui reprennent les droits de la liberté des citoyens. Il va sentir que durant cette période, certaines libertés fondamentales peuvent être réduites, notamment la liberté de circulation, la liberté de la presse, etc. Déjà, le plus important, c'est que l'état d'urgence ne signifie pas que les droits humains doivent être bafoués. Non, même en période exceptionnelle, en période d'état d'urgence, tous les droits humains doivent être respectés, notamment les droits à la vie, l'interdiction de la torture, des actes dégradants et humains envers les personnes. Nous avons constaté que dans beaucoup de zones, malheureusement, l'état d'urgence a servi bien souvent des critères pour bâtonner des populations, pour reprenner de façon disproportionnée certaines libertés. Et cela n'est pas du tout une approche qui peut conspérer plus près. L'état d'urgence a déjà été décreté depuis plusieurs années, à peu près du tiers des provinces de notre pays, je pense 14 provinces. Si aujourd'hui, nous sommes allés prendre sur tout le temps du territoire national, c'est parce qu'il n'a pas produit ça, donc les effets qui permettent de se conclure. On a dit que l'état d'urgence a l'issue de ne pas une mesure suffisante. Parce que l'autre paradoxe, c'est que ces mesures-là peuvent aller dans le sens de la propriétisation de la population et donc de la fragilisation de cette population qui se trouve déjà dans une situation assez difficile. Je vous prends l'exemple des interdictions de circuler à moto. Lorsqu'il y a l'état d'urgence, on peut décider que dans une zone bien précise, les populations sont interdites de circuler à moto. Monsieur, imaginez vous-même qu'avoir un gouvernement interdite, les populations de circuler à moto n'est pas que d'une mesure pareille. sur les activités économiques et les activités sociales sont telles que naturellement, si c'est un mesure qui est limité dans le temps, si c'est un mesure qui est incessamment reponduite, elle peut avoir un effet plus productif dans la mesure où beaucoup de populations qui se trouveraient privées de leur liberté d'entretendre ou de mener des activités économiques peuvent se retourner contre les personnes qui ont pris ces mesures-là. Donc, l'expérience que nous avons de l'état d'urgence nous montre clairement que ce n'est pas une mesure suffisante pour l'utilisation contre les terroristes. Et suite de ce savane midi avec tout autre sujet, l'archevêque métropolitain de Ouagadougou, le cardinal Philippe Ouédrago, a livré ce matin son traditionnel message à l'occasion de la fête pascale. Le cardinal Philippe Ouédrago invite les Bukinabés à placer la fête de Pâques sous le signe du partage. Il demande également de porter le Burkina Faso en prière. Je vous invite à suivre un extrait de son message qui nous est proposé par Fatih Sankara. La fête de Pâques commémore et célèbre la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment mort et ressuscité le troisième jour. Sa résurrection est l'entrée dans une vie nouvelle. C'est un événement unique. Confiante en la parole et promesse du Seigneur, à Pâques, l'Église loue et glorifie le Christ immolé et ressuscité. Avec l'apôtre Paul, nous croyons fermement qu'en mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il a rendu la vie. La crise sécuritaire que connaît notre pays, le Burkina Faso, nous interpelle tous et devrait nous rendre sensibles et déterminés eu égard au message pascal relatif à la paix. Le pape François attire notre attention sur un des aspects importants de la vie, le partage. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, constitue un don de Dieu et nous devons partager avec nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Nos frères et sœurs déplacés internes, par exemple, vivent dans la pauvreté et dans des situations précaires. Hier soir, de façon symbolique, nous avons manifesté notre compassion et notre solidarité avec une centaine de familles déplacées, victimes des attaques terroristes. Nous devons accepter de mettre tout en œuvre pour abattre les murs de haine, les murs d'hostilité, d'incompréhension, d'extrémisme, de violence, de tuerie et de construire des ponts. Des ponts de compréhension, des ponts de respect mutuel, de tolérance, de fraternité et d'amour. N'ayons de cesse de prier pour nos frères terroristes, pour les personnes déplacées internes, sans oublier nos frères et sœurs enlevés et non encore libérés. D'un de Dieu tout-puissant et miséricordieux, agréer nos supplications et nos efforts pour l'avènement d'un monde plus digne de Dieu et d'un monde plus digne des hommes. Heureux, les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Matthieu 5,9. Bonne fête pascale aux chrétiens et bonne fête du Ramadan à nos frères et sœurs musulmans. Et dans la même lancée, le gouvernement invite les Burkinabés à communier dans la prière pour le retour de la paix, à compter de demain vendredi jusqu'à dimanche. Il offre également une chance de repentance à tous les fils et filles du pays qui ont pris les armes aux côtés des groupes terroristes. Une coordination nationale des comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix créée va faciliter le retour d'éventuels repentis. Il ne s'agit pas d'une forme de négociation avec les terroristes, précise le gouvernement. Ce sont quelques points issus du Conseil des ministres tenu hier, dont le point nous est fait par Fatih Sankara. En tendant la main aux fils du pays qui ont pris les armes et qui veulent se repentir, il ne s'agit pas de négocier avec les terroristes. C'est l'une des solutions endogènes à la lutte contre le terrorisme. La coordination nationale des comités locaux pour le dialogue et la restauration de la paix a été créée pour favoriser l'insertion des terroristes Le Pantilly. Les comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix sont des structures endogènes chargées de conduire le dialogue avec les groupes armés en rupture de dialogue avec la nation. L'objectif est de prévenir, de parvenir à une mise en œuvre d'un mécanisme permettant la conduite de processus de dialogue en réponse aux besoins légitimes et pressants d'un retour de la paix dans notre pays. Je dois préciser quelque chose de très important. Il ne s'agit pas de négociation. Ce n'est pas l'État qui négocie, l'État ne négocie pas. Nous ne négocions pas parce que négocier veut dire donner quelque chose contre autre chose et nous ne sommes pas dans cette dynamique. Ce sont des acteurs locaux qui négocient avec les fils du Burkina Faso parce que ce que beaucoup lient c'est que beaucoup de combattants dans les groupes armés, leur large majorité du reste sont des Burkinabés. Donc ce sont des nationaux et dans certaines localités il est apparu ce besoin de communiquer entre eux et les communautés, les leaders des communautés de base et le gouvernement a pensé qu'il était utile non seulement d'encourager cette initiative mais de faire en sorte qu'elle soit coordonnée pour conduire à un accueil de tous ceux qui accepteraient de déposer les armes et de revenir pour une insertion sociale d'abord professionnelle ensuite. Toujours dans la recherche de l'apaisement et de la sécurisation du pays des journées de prières sont annoncées les vendredis, samedi et dimanche. Ce ne sont pas des prières imposées ce sont des prières qui prennent naissance à partir des suggestions qui ont été faites à son excellence monsieur le président du Fasso. Ce qu'il faut également retenir c'est que ces prières sont prévues pour vendredi, samedi ou dimanche. Alors dans des lieux de culte ça c'est possible ça peut ne pas être aussi dans des lieux de culte chacun à son niveau peut invoquer les seigneurs peut rentrer en communion avec Dieu à sa manière. Même si la sécurisation du territoire a occupé une place de choix à ce conseil des ministres les infrastructures n'ont pas été en reste. La maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Donsen a été recédée au ministère des transports pour plus de célérité. Nous avions décidé de ramener ce dossier au niveau du ministère le ministère qui abrite les techniciens et toute l'expertise nécessaire pour la mise en oeuvre et le pilotage cohérent de ce projet. L'avantage de ce rattachement paraît un peu comme une justice que l'on rend au ministère des transports parce qu'à ce niveau les techniciens sont suffisamment outillés pour permettre au gouvernement d'être cohérent dans son action et de laisser la charge au premier ministre la coordination de l'action gouvernementale. C'est aussi par souci de respecter les attributions qui sont de chaque département ministériel dans le cadre de la mise en oeuvre de la vision globale de cette transition. Le Fonds national de la finance inclusive précédemment logé à la primature est recrocédé au Minifid. Ainsi en a décidé le conseil des ministres. Et puis le frère Pierre Saïdou Ouattara lui invite les Burkinabés en particulier le monde en général à la fraternité. Une invite formulée sous forme d'oeuvre littéraire intitulée La Fraternité Chemin d'Espérance. L'ouvrage a été dévoilé hier au public sous l'attention de Michelin Zongo. La Fraternité Chemin d'Espérance est le septième livre du frère Pierre Saïdou Ouattara. L'auteur dans cette heure révèle que pour un monde de paix et pour le développement de son pays chaque personne doit apprendre à servir aussi bien sa famille que son pays sans tomber dans des mots tels que le népotisme le tribalisme et le sectarisme. Comment servir l'humanité dans son universalité sans trahir les siens et comment servir les siens sans trahir l'humanité dans son universalité. C'est-à-dire comment servir les siens sans tomber dans le tribalisme le sectarisme le régionalisme ou le népotisme et demeurer au service de l'humanité dans son universalité. La tentation c'est toujours d'aller d'un côté ou de l'autre. Si on sert l'humanité dans son universalité en oubliant les siens on tombe dans l'ingratitude parce que c'est eux qui nous ont donné notre première culture notre premier chance dans la vie. Alors mais si on reste attaché à sa culture d'origine à son ethnie du coup on ne peut pas construire un état on détruit l'état parce que l'état c'est un peuple qui est fait d'un brassage de plusieurs communautés culturelles. Frère Pierre Seïdou Ouattara considère l'éducation comme une oeuvre de salut à la fois du peuple et de la personne. Il invite à une auto-éducation c'est-à-dire un changement décisif et personnel de la part de tout un chacun. L'auto-éducation ça ne veut pas dire que je suis coupé des autres en écoutant les autres en retenant les valeurs de la société c'est à moi qu'il m'appartient de me changer si on m'oblige à changer si je change malgré moi si je change parce que je perds c'est un changement qui risque de ne pas durer mais si je change parce que j'ai compris dans quel sens se trouve l'accomplissement de mon humanité en ce moment il y a auto-éducation vers une humanité beaucoup plus grande voilà mais toujours en dialogue avec les autres parce que si je suis tout seul je ne verrai même pas qui je suis c'est grâce à la relation aux autres que je peux découvrir qui je suis et savoir dans quelle direction croître grandir l'auteur de la fraternité chemin d'espérance a déjà publié six autres oeuvres dont intégrité et existence un chemin de conversion éduquer à la vulnérabilité une urgence de notre temps et la culture de l'amabilité comment penser autrement l'éducation en Afrique 2 milliards de francs CFA c'est le budget destiné à soutenir des filières culturelles comme le cinéma l'audiovisuel les arts de la scène et l'artisanat ce montant fixe le deuxième appel à projet pour la mise en oeuvre du programme d'appui aux industries créatives le fonds de développement culturel et touristique assure l'exécution de ce programme ses responsables ont tenu un conclave avec les promoteurs culturels sur le sujet précision avec Ahmed Joël Kompahoré et Daouda Yamwebo Durant deux jours les promoteurs culturels du Burkina Faso vont s'imprégner des lignes directrices du deuxième appel à projet du fonds de développement culturel et touristique selon le coordonnateur du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture Mabourou Soma cette campagne d'information et de clarification va permettre aux promoteurs de soumettre des projets structurants que des projets pertinents puissent sortir et qui puissent nous amener à légitimer et justifier de tels appels prochainement donc il revient aux acteurs de soumettre des projets c'est une opportunité pour financer les activités et le partenaire a ses objectifs l'Etat a ses objectifs donc il faut réellement s'inscrire dans cette logique là et si c'est concluant c'est sûr que l'Etat va avoir plus de moyens pour convaincre et mobiliser d'autres partenaires pour les projets futurs plus de 120 projets culturels seront financés à travers ce programme c'est une aubaine pour les entreprises culturelles selon Alphonse Tougman directeur général du fonds de développement culturel et touristique nous avons voulu avoir la proximité avec les opérateurs parce que nous avons élaboré des lits directrices nous avons revu ces lits directrices suite au premier appel pour prendre en compte les insuffisants du premier appel à projet et aussi il y a eu une large consultation avec les différents acteurs et donc nous avons révisé ces lits directrices pour être en phase avec les objectifs du projet donc nous allons diffuser ces lignes là aujourd'hui en présentiel et recueillir éventuellement des attentes mais c'est plus d'opportunités à notre connaissance il n'y a pas eu un appel à projet dans ce pays pour les opérateurs culturels de l'ordre de ce montant Le fonds de développement culturel et touristique existe depuis 5 ans il a déjà financé plus de 300 projets culturels Nous restons dans le registre culturel et on parle cette fois-ci musique Doudouni c'est le nom d'un single fruit de la collaboration entre deux artistes burkinabés il s'agit de l'influenceuse sur l'application mobile et de réseautage TikTok Rose Bonbon et de Elty un artiste rappeur La dédicace du single a eu lieu à Ouagatougou sous les yeux de Joël Compaoré et Madina Ouedrago Connue sous le réseau social TikTok Rose Bonbon de son vrai nom Yasmine Traoré c'est C'est à la musique Elle vient de mettre sur le marché discographique son premier single intitulé Doudouni qu'elle a chanté avec l'artiste Elty Mais pourquoi ce virement de TikTok à la musique ? Rose Bonbon répond Alors j'ai toujours aimé la musique et j'ai commencé sur TikTok il y a un an et demi deux ans comme ça au début c'était juste les vidéos et tout la comédie mais j'ai vu que c'était plus sérieux vu qu'il y a des gens qui s'abonnaient de jour en jour et je gagnais des contrats pubs et tout Megamond Wattam et tout Move j'ai travaillé avec toutes ces entreprises donc ça fait que ça m'encouragait à poster plus de contenu maintenant côté musique j'ai toujours aimé faire de la musique mais j'avais peur de la réaction du public je me disais que les gens n'allaient pas aimer allaient m'insulter moi mentalement je suis un peu faible donc les critiques et autres là ça me touche beaucoup et grâce à Dieu j'ai vu Elty en studio j'ai aimé sa musique et c'est une personne qui est très ouverte et tout donc je me suis approchée de lui je lui ai proposé voilà de faire une collaboration avec lui afin d'avoir quelque chose de waouh quoi voilà donc c'est de là que tout a commencé et vraiment je ne regrette pas au sujet de la suite de la collaboration avec Yasmine Traoré dit Rosebonbon Elty n'écarte rien elle pourrait évoluer en duo tout comme en solo précise-t-il nous sommes deux artistes distincts mais tout est possible on peut demain être en duo on peut demain enchaîner des featuring on peut demain entamer des carrières solo tout est possible il s'agit de musique donc voilà le premier single de la tiktokeuse Rosebonbon intitulé Dundoni évoque les questions d'amour et est chanté en français et en mori et l'actualité sportive est elle marquée par des changements au sein du staff d'encadrement de l'équipe des électriciens Adama Yanogo est le nouvel entraîneur de l'AS Sonabel comme vous le voyez en image l'AS Sonabel qui occupe le 13ème rang du classement avec 28 points moins 7 sur les clubs de la division d'élite au terme de la 24ème journée du championnat de Ligue 1 l'ONAB et sport toujours quelle est la situation actuelle du secteur du sport au Burkina Faso et bien le sujet a fait l'objet d'échanges entre le ministre des sports Aboulou Abou Drabo et les différentes fédérations sportives c'était au cours d'une prise de contact tenue en présence de Ruben Wilson Codio des questions de finances liées aux activités sportives la formation des acteurs du sport et surtout l'insuffisance d'infrastructures sportives étaient au centre des échanges au cours de la prise de contact du ministre en charge des sports avec les fédérations sportives durant plus de deux heures d'horloge le premier responsable en charge du sport national a prêté une oreille attentive aux différentes interventions des acteurs du monde sportif burkinabé Abdoulou Abou Drabo sort rassuré de cette rencontre et promet d'apporter des solutions aux différentes préoccupations exposées Je peux vous rassurer que les débats se sont déroulés dans de très bonnes conditions dans un esprit très amical donc également ils ont posé des préoccupations auxquelles nous allons effectivement apporter des solutions disons concernant les infrastructures je dirais que la première préoccupation d'abord c'est d'arriver à sécuriser les domaines réservés à la pratique du sport le cas emblématique est la situation du start sanglé Lamizana là où une grande partie du domaine a été illégalement occupé disons par des commerçants des riverains nous avons effectué une visite au start du 4 août pour constater l'état d'avancement des travaux nous avons également discuté avec l'entreprise sur le chantier avec le bureau d'études et les informations que nous avons reçues et ce que nous avons constaté l'état d'avancement des travaux peut être situé entre les 35% donc nous avons l'assurance qu'ils seront dans le délai un parti qui est prévu en septembre 2022 c'est en tout cas une rencontre appréciée à sa juste valeur selon les responsables des fédérations sportives on retient déjà cette initiative d'écouter les fédérations de voir quelles sont les délaiances des fédérations je pense que à l'unanimité les fédérations ne se sont pas laissées elles ont exposé les différentes difficultés je pense que dans l'ensemble nous avons partagé avec le ministre les difficultés rencontrées par les fédérations alors d'abord dire merci au ministre des sports pour avoir initié cette rencontre nous sortons en tout cas convaincus et encouragés pour les mesures à prendre pour l'accompagnement de toutes les fédérations pour le rayonnement du sport du Burkina Faso le ministre vraiment a promis de prendre en compte certaines sujections des différentes fédérations et vraiment et je retiens qu'il va travailler à ce que vraiment les problèmes soient résolus ça nous a permis en tout cas à chaque fédération de se parler à cœur ouvert nous avons en tout cas vraiment exprimé nos soucis nos difficultés également fait décisions heureusement que en tout cas le ministre a été vraiment très très attentif avec nous il a tendu une oreille attentive à tout ce que nous avons dit et en tout cas nous croyons qu'à l'issue de cette rencontre beaucoup de problèmes vont se résoudre et que en tout cas ça va améliorer les conditions de pratiquer de toute la fédération c'est sur une bonne note que cette rencontre a pris fin pour le bonheur du soir Burkina Bé Mesdames et Messieurs ce jeudi nous pensons en particulier à ces habitants du Titao qui manquent actuellement criadement d'eau une localité qui s'ajoute d'ailleurs à d'autres localités comme Boussé Coupella Putenga et nous en passons ici plan fait à cette édition merci à vous qui avez été de la partie très bonne suite en compagnie de la chaîne des nouvelles idées Sous-titrage Société Radio-Canada